... Aujourd'hui, les intervenants sont Claire Kalmels, qui se présentera tout à l'heure. Je pense que vous la connaissez un peu tous. Au niveau des entraîneurs, on a David Johnston, qui intervient sur le tennis de table, qui fera part aussi de l'expérience qu'il a eue avec Claire. Et comme athlète, nous avons Lucie, qui nous a fait la gentillesse de participer à cette conférence. Et pour l'accueillir, on va passer un petit PowerPoint. C'est une surprise, elle n'est pas au courant. C'est le but du jeu. On essaie de faire quelques surprises dans ce domaine-là. Il y a un petit problème de communication. C'est le but du jeu. ... Il y a un petit problème de centrage du diapo. Musique Donc avant de commencer à vous présenter ce dont il s'agit, je tenais à remercier Nagawaki. C'est le monsieur là qui a organisé cette conférence. Je remercie aussi Lucille, Lucille Duport, qui est une athlète, une judocate, qui s'entraîne au Pôle France INSEP. Et je remercie également David, qui est donc entraîneur national de tennis de table au Pôle France. Je les remercie d'avoir accepté mon invitation, parce que c'était un petit peu inattendu pour certains. Et je les remercie aussi de vouloir bien partager leur expertise avec nous pendant les deux heures et qui vont suivre. Voilà. Alors vous remarquez que le trio, parce qu'on va parler tous les trois successivement, à propos de l'optimisation du retour de blessure, c'est un trio qui n'est pas très homogène. Et Jean-Michel et moi-même, on a privilégié cette approche parce qu'on estime que parler sur une même thématique avec des personnes qui ont des vécus différents, effectivement, on a une athlète, on a un entraîneur et un scientifique, forcément, les points de vue ou les entrées dans les thématiques vont être différents. Donc ça va être très riche et on investira de manière plus approfondie cette optimisation du retour de blessure chez l'athlète. Voilà. Donc moi, je vais vous parler de l'optimisation du retour de blessure et de l'importance de la simulation motrice dans ce retour de blessure. Et je vais vous expliquer un petit peu le contexte. Le contexte, c'est qu'il a été mis en place sur l'INSEP, il y a environ 3-4 ans, une nouvelle approche qui est basée sur la simulation motrice. Alors cette approche, elle est très complémentaire avec ce qui se fait à l'INSEP au niveau de la rééducation, de la réathlétisation, que ce soit de la réathlétisation à sec, comme Anne-Laure Mourini fait, ou que ce soit de la réathlétisation aquatique, comme Jacqueline Delors fait. Et l'approche que je propose me semble-t-il réellement un bon complément avec les approches qui existaient. Et cette nouvelle approche, elle est basée sur la simulation motrice. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ? Donc je vais... Le suspense, j'arrête. Et je suis sûre que vous connaissez tous ce que c'est que la simulation motrice. Là, que fait cette jeune fille ? Cette jeune fille, comme dans les bandes dessinées, elle réfléchit et vous voyez qu'elle fait dans sa tête son mouvement sportif. On appelle ça une action imagée. Ici, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est pareil, elle pense dans sa tête, mais cette fois-ci, elle verbalise, elle récite sa routine. Donc pour cet exercice précis, les consignes qui sont importantes, c'est les bras tendus et les épaules basses. Et ici, qu'est-ce qu'elle fait ? Suite à sa prestation, elle va observer ce qu'elle a fait juste après la fin de sa prestation. Donc on appelle ça action observée. Quand un athlète imagine dans sa tête un mouvement, quand il verbalise ce mouvement dans sa tête ou quand il l'observe, on dit que cet athlète est engagé dans un processus de simulation motrice. grosso modo, il fait son sport dans la tête. Pourquoi j'ai utilisé cette approche ? C'est un petit peu les hasards de la vie. Quand j'étais à votre place, il y a quelques années, je venais de finir ma thèse, et il y a eu un congrès en l'honneur de ce monsieur-là. Et ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui a déclenché un petit peu ce que je suis devenue. Si vous voulez, c'était un stimulus qui a déclenché. Et ce monsieur-là, c'est M. Marc Jeanne-Rodd, qui est à Lyon. Et pourquoi ça a matché ? Il a déclenché quelque chose parce que c'était un des premiers à dire que quand je forme une image dans ma tête, quand j'observe une image dans ma tête, je dis que c'est de la simulation motrice. Et quand je fais ceci, le système moteur de l'individu, c'est-à-dire le système moteur, les zones corticales du cerveau qui s'occupent de tous les aspects moteurs, ils sont mis en jeu. Donc ça, ça veut dire que quand je pense quelque chose dans la tête ou quand j'observe, j'ai mes zones motrices qui travaillent. Là, c'était assez novateur à l'époque, vous voyez, de 94-2001. Et dans sa théorie, il postule aussi les choses suivantes. Qu'une action exécutée, il y a deux parties qui composent cette action. Une partie non directement observable et la partie que vous pouvez observer quand je vais toucher l'épaule de mon collègue. On est d'accord ? Donc la partie observable, vous la voyez. La partie non observable, Jeanne Roth, il dit que c'est une représentation du futur. Mais qu'est-ce qu'il entend par représentation du futur ? Il dit qu'en fait, cette partie non observable, cette représentation du futur, elle se compose de trois choses, de trois temps. Le premier, c'est le but de l'action. Le but de l'action, c'est que je viens taquiner mon collègue. La deuxième chose, c'est les moyens de réaliser cette action. Comment je fais pour amener ma main exactement à l'endroit de l'épaule ? Et la troisième chose, c'est les conséquences de cette action sur l'organisme. Donc l'organisme, c'est moi. Et sur l'environnement. L'environnement, mon collègue David, fait partie de l'environnement. Donc ça veut dire que la partie non observable, c'est tout ce qui se passe avant que vous voyiez l'action réalisée, l'action effective. C'est bon, là ? Donc, il dit qu'une action motrice que vous pouvez observer, on peut la placer sur un continuum qui va de l'intention à l'exécution motrice. Une chose très importante. Alors là, c'est un petit peu rébarbatif parce que c'est modèle théorique. Moi, quand je fais les choses, je ne fais pas juste pour m'amuser, pour voir, entre guillemets. Je me base sur des connaissances scientifiques avérées. Et ça, ça me paraissait être un bon point de départ. Ce qui est très important, c'est que l'action soit réelle, c'est-à-dire effectivement réalisée, ou qu'elle soit simulée, c'est-à-dire je la fais dans ma tête, j'imagine l'action dans ma tête, je la verbalise ou je l'observe. Eh bien, ces actions, elles sont toujours précédées d'une représentation des conséquences sensorielles et de l'état futur de l'action. Ça, c'est important. Vous allez voir pourquoi, quand le sportif est blessé. J'y reviendrai. Et enfin, il dit qu'une action simulée, c'est-à-dire imaginer ou observer, c'est en fait une action. À la seule différence qu'elle n'est pas exécutée. Pourquoi elle n'est pas exécutée ? Parce que quand l'individu est engagé dans une action imaginée ou observée, le cerveau met en place une inhibition motrice. Ça veut dire quoi ? Dans le cerveau, il y a une sorte de barrière qui se ferme à certains endroits du cerveau. Si ceux que ça intéresse, je pourrais leur dire où ça se ferme. Et on parle de gate, donc de barrière. Et cette barrière se fermant, elle empêche l'ordre moteur, le programme moteur d'aller dans les nerfs rachidiens et de commander le mouvement. Donc c'est exactement la même chose, sauf qu'elle n'est pas exécutée. C'est bon pour tout le monde ? Ah. Voilà. Donc ce que je vous dis, quand j'essaie de mettre en place quelque chose, j'aime bien comprendre comment ça fonctionne. Donc je m'appuie sur des connaissances scientifiques. Et il y a un collègue habitant de la Grande-Aubetraine qui dit que sans une connaissance théorique des mécanismes qui sous-tendent tel ou tel processus, les raisons pour lesquelles telle ou telle intervention sportive échoue et réussie ne seront jamais parfaitement comprises. Alors vous allez me dire oui, quand elle réussit, c'est top, tout le monde se réjouit. Donc c'est peut-être pas forcément nécessaire de comprendre. Sauf que quand on échoue, on aimerait bien savoir pourquoi on a échoué. Donc il faut comprendre les mécanismes. Quand on réussit, si on va atteindre aussi également une perf optimale, il est nécessaire quand même aussi de comprendre comment ça se passe. Donc sur quelles connaissances je me suis appuyée ? Le premier type de connaissances, c'est l'équivalence neurone d'alent entre action exécutée et action simulée. Oh, qu'est-ce que c'est rébarbatif ? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire ? Voilà. Donc ça, vous reconnaissez, c'est le cerveau. Voilà. Et quand on a des petits carrés, jaune, vert, bleu et orange, c'est les zones du cerveau qui sont activées. Quand je fais le geste, quand j'imagine le mouvement ou quand j'observe. Et alors, qu'est-ce qu'on remarque ? Vous voyez. Quand je fais le geste pour de vrai, quand je l'imagine dans ma tête ou quand je l'observe, on a des zones du cerveau communes qui sont activées, qui sont représentées par les cercles noirs. Donc ici, si vous voulez, c'est le cortex moteur, c'est les zones motrices du cerveau. Ça tombe bien. Ici, c'est le cortex préfrontal et ici, c'est le cortex pariétal dans sa partie inférieure et supérieure. Alors, de manière très simple, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Les zones communes sont activées. Donc quand je fais une image dans ma tête ou quand je l'observe, qu'est-ce qui se passe ? Le cortex moteur, c'est lui qui va envoyer l'ordre moteur. Et pour pouvoir envoyer l'ordre moteur, il va recevoir des informations du cortex préfrontal qui vont aller ici, dans les zones motrices. Et ces informations du cortex préfrontal, ce sont des informations qui sont relatives à la motivation de l'individu et bien entendu, l'intention de l'individu. On est d'accord ? Donc ces deux choses-là, elles sont envoyées, elles se retrouvent dans le cortex moteur. Il n'y a pas que ces informations. Il y a des informations qui sont issues du cortex pariétal et qui vont aller dans le cortex moteur. Et grâce aux informations du cortex pariétal et du cortex préfrontal, le cortex moteur va être capable de générer une action, de la contrôler et de la contrôler. Là, ce qui est important, c'est que dans ce cortex pariétal, c'est comme si c'était une boîte magique. Dans ce parti du cerveau, il y a des informations auditives, quand je parle. Il y a des informations somatosensorielles, c'est tout ce que je ressens. Et il y a des informations visuelles. Et quand toutes ces informations, elles arrivent ici, ce cortex pariétal, c'est comme une usine. Il les analyse, il les classe, il les recense. Et avant de les envoyer dans cette partie motrice, il va les transformer pour que la partie motrice soit capable de les intégrer et de les lire. Et c'est-à-dire que toutes ces informations auditives, visuelles et kinesthésiques, il va les transformer dans un code commun pour qu'elles puissent être lues par cette zone motrice. Donc, ça veut donc dire que là, là, je me suis fait un peu plaisir, donc je reviens. Ça veut donc dire que là, vous voyez l'enjeu qu'il peut y avoir. Je fais le sport dans la tête, je fais des mouvements dans la tête, beaucoup de zones communes sont activées lorsque je fais le mouvement pour de vrai. De la même manière, et plus récemment, il a été montré que quand une jeune fille fait un mouvement et quand, je vous ai expliqué, elle le verbalise, elle verbalise la routine, eh bien, il y a des zones communes qui sont activées dans ces deux cas de figure et vous voyez, ce sont les aires pré-moteurs et primary, moteur-cortex, voilà, les zones du cortex moteur-primaire. Voilà. Donc, ce sont les zones motrices. Donc, ça nous arrange bien. Ça veut dire que quand je récite ma routine, quand je la verbalise, j'ai les zones motrices communes qui sont activées de manière identique lorsque je fais l'action. Autre chose qui est importante, c'est le deuxième type de connaissance, c'est l'impact des entrées sensorielles sur l'individu. On appelle ça la plasticité corticale. Qu'est-ce que c'est que les individus sensoriels ? Alors là, je suis sûre que ça va vous parler. Proprioception. La proprioception, c'est la capacité qu'a un individu de situer des savoirs, de savoir où se situe son corps dans l'espace, où se situe chaque segment de son corps par rapport aux autres segments. C'est ce qu'on appelle la proprioception. Cette proprioception, par exemple, je vous donne un exemple où on l'utilise en plongeon ou en trampoline. Le plongeon et le trampoline, c'est qu'on doit faire maximum de rotations transversales combinées avec des rotations longitudinales. Donc à un moment donné, par exemple dans le trampoline, on tourne tellement vite que même si le système visuel est hyper performant, il ne sera pas capable de voir ce qui se passe. Alors, le cerveau est quelque chose d'un système de très bien fait, c'est-à-dire que quand on tourne très vite et qu'on n'est pas capable de percevoir ce qui se passe, c'est le système de la proprioception qui prend le rôle. C'est ce qu'on appelle dans certaines acrobaties les phases aveugles. Ils disent, ah, on ne voit pas. J'ai un athlète qui me dit, oui, quand je fais l'imagerie visuelle, je ne vois pas certaines phases. Évidemment, il ne les voit pas puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est de calquer ce qui se passe en vrai avec l'imagerie. Donc, s'il me disait, il y en a un qui m'a dit, je vais essayer de voir tout ce qui se passe. Il dit, non, non, surtout pas. Quand tu fais le geste, il y a des phases aveugles où tu ne vois pas. Par contre, c'est tes sensations proprioceptives qui prennent le relais. Tu as des points de repère au début du mouvement. Tu as des sensations kinesthésiques. Le corps qui se sert. Au niveau des viscères aussi, il peut y avoir des sensations kinesthésiques. Le sens du toucher ou le sens haptique, fait partie des entrées sensorielles et c'est souvent sa référence avec un objet, la manipulation de cet objet principalement par la main. C'est-à-dire que la main va manipuler, va prendre connaissance de cet objet pour voir sa consistance, la température et la lourdeur. Et vous voyez bien que dans certains sports, par exemple, l'AGR, on a les objets. En tennis, on a la raquette. En tennis de table, on a la raquette. En judo, on a le kimono. Et dans les kumikatas, quand on saisit, on va avoir le sens du toucher qui va être enrôlé dans ces situations. Donc ça, ce sont des choses très importantes, ces sensations périphériques et que l'on doit prendre en considération lorsqu'on fait de la simulation motrice. Tout ça pour vous expliquer que le cerveau, c'est un peu le chef amiral de la commande de l'individu, c'est le siège des pensées, de la réflexion, c'est le siège de l'intégration multisensorielle, c'est le siège des apprentissages, de la genèse des émotions et patatilles, des comportements conscients et inconscients, etc. Donc, ce cerveau, ce système, il a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il est capable de se modifier, de modifier ces connexions neuronales. Le neurone, vous savez, c'est la cellule qui se trouve dans le cerveau, donc on a un corps cellulaire, et puis on a l'axone avec les dendrites ici. Donc, ces connexions entre deux cellules, elles sont capables de se modifier parce que le milieu extérieur donne des contraintes. Par exemple, quand on fait un apprentissage, avant l'apprentissage, on a une cellule, une cellule, après l'apprentissage, on a de nouvelles connexions qui se créent. Ça veut dire qu'il est capable de créer de nouvelles connexions. À l'inverse, quand un individu ne perçoit pas les sensations périphériques, on appelle ça de la déprivation sensorielle, ça va dans le même sens, c'est-à-dire que là, c'est avant la déprivation sensorielle, après la déprivation sensorielle, il y a destruction de certains réseaux neuronaux. Je fais une petite métaphore pour bien qu'on comprenne. Vous allez vous promener dans la forêt. Vous marchez parce qu'il y a un chemin et vous suivez le chemin et vous voyez des super paysages. Il y a beaucoup de gens qui prennent ce chemin. Vous êtes d'accord ? Pour une raison X ou Y, ce chemin n'est plus emprunté. Qu'est-ce qui se passe ? La nature reprend ses droits. La végétation, elle commence à couvrir le chemin et le chemin n'existe plus. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que le chemin de la forêt, quand il est fréquenté, il existe. Quand il n'est plus fréquenté, la nature reprend ses droits. Dans le cerveau, c'est exactement la même chose. Quand il y a un réseau neuronal qui est utilisé, beaucoup utilisé, il existe, il reste. Quand un réseau neuronal, le chemin qui lie deux cellules neuronales, n'est pas utilisé, cela disparaît. Utiliser, c'est renforcer. Ne pas utiliser, c'est disparition. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est très importante, c'est Bosch-Bas. C'est un neurophysiologiste qui a mis en évidence que les sensations périphériques, proprioception, le sens du toucher, c'est important dans la mise à jour et l'accès aux représentations motrices. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on fait des gestes, tous nos gestes sont stockés dans le cerveau. Tous les gestes que vous faites. Je prends un exemple. J'ai décidé de commencer le judo. Ça va être dur. Donc je commence. J'ai des sensations. Donc je veux faire une prise aux autogaris. Je fais aux autogaris. Quand je fais aux autogaris, je fais plusieurs fois. Lucie, elle me dit, c'est pas bon, il faudrait faire ci, ça, ça. Donc je fais. Et donc j'ai une représentation motrice. Et puis comme j'aime bien le judo, je vais m'entraîner beaucoup, beaucoup. Et au bout d'un mois, aux autogaris, je la maîtriserai mieux. Et donc j'aurai une nouvelle représentation motrice. Et le cerveau, il a la capacité, comme un peu l'ordinateur, d'actualiser cette représentation motrice que j'ai commencé aujourd'hui et que je réaliserai dans un mois. Et donc, qu'est-ce qui permet de réactualiser cette représentation motrice ? C'est les sensations périphériques, c'est-à-dire les propriocétiques, le kinesthésique et le sens du toucher. Boschba a montré que s'il n'y a pas ces sensations périphériques, qu'est-ce qui se passe ? On a de plus en plus de mal à accéder aux représentations motrices. Et si c'est quasi définitif, ces représentations motrices, elles s'estompent, elles disparaissent au cours du temps. Et le carburant, pour les réactiver, c'est les sensations périphériques. Donc maintenant, concrètement, ça donne quoi ? Je vais dans le cas où le sportif est blessé. Quand il est blessé, il ne s'entraîne plus. Ou il a un entraînement moteur partiel. Donc, ça veut dire qu'il n'a plus ces sensations périphériques qu'il avait lorsqu'il s'entraînait. plus de sensations périphériques. Donc, si on en croit Boschbach, qu'est-ce qui se passe ? Cette représentation motrice, puisqu'elle appuie son carburant, on va avoir du mal à y accéder et puis elle va disparaître. Vous allez me dire « Mais madame, non, ça ne va pas. » Parce que le sportif de haut niveau, il a une grande expertise, ça fait plus de 10 ans qu'il pratique. Donc, sa représentation motrice, elle ne disparaîtra pas. Par contre, elle se dégradera. Comment on le sait ? Parce que les sportifs que j'ai eus, ils me disent « Je n'arrive plus à me voir faire mon mouvement dans ma tête. » Donc, l'imagerie, il n'y arrive plus. « Cela s'efface, cela devient flou. » Ou alors, « Quand je fais mon mouvement dans la tête, je n'arrive plus à ce qu'il faut ressentir et à quel moment je dois ressentir ce que je dois ressentir ? » Autre chose, dans des sports où il y a de l'incertitude, comme le tennis de table, le tennis, le judo, l'escrime, le basketball, les athlètes avec lesquels j'ai travaillé, ils me disent que quand j'observe mes partenaires d'entraînement, c'est vrai que ça, c'est comment ? Une remarque qui a plus été faite sur le tennis de table. Sport duel sans contact physique. « Je n'arrive plus à deviner ce que mon adversaire va faire. » Ou « Je ne sais plus où va aller la balle. » Cela veut donc dire que dans ce cas-là, il n'est plus capable d'anticiper ce qui va venir. Alors, vous allez me dire « Ce n'est pas possible. » Non. C'est-à-dire qu'une fois sur deux, il se trompe. quand je mets des tâches et je vais vous expliquer comment je vois ça, c'est-à-dire que je mets une vidéo et à un moment, je coupe, je lui dis « Qu'est-ce que ton adversaire va faire ? » « Où va aller la balle ? » Eh bien, une fois sur deux, il ne sait pas. C'est normal. Vous vous souvenez de la théorie de Bosch-Bart ? Je vous ai dit dans la représentation motrice, dans le programme moteur, il y a le programme moteur, mais il y a une partie, vous vous souvenez bien, ils prédisent les conséquences sensorielles de l'acte. Donc, s'il n'y a plus cette prédiction, les capacités visuelles de l'anticipation, de la prédiction, elles sont détériorées. Le questionnement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce qu'on est là pour essayer justement d'enteriner cette dégradation de la représentation motrice, c'est-à-dire d'éviter que le souvenir du geste sportif qui est stocké dans la mémoire se dégrade, dégrade, dégrade. Est-ce qu'il existe des moyens qui permettent d'enrayer la dégradation des représentations motrices du sportif blessé ? Je pense, parce que sinon, on ne serait pas là. Serait-il possible de générer des sensations périphériques, puisque c'est le carburant, c'est-à-dire des sensations de la proprioception, du sens haptique, sans la production d'action exécutée ? Et est-ce que la simulation motrice que je vous ai expliquée, faire le geste dans sa tête, le verbaliser, l'observer, est-ce que ça pourrait produire ces sensations ? Alors oui, là je vous donne des éléments de réponse. Quand le sportif fait dans sa tête le mouvement, combien de sportifs ? Il doit y avoir des sportifs dans la salle. On dit, j'ai l'impression que quand je fais le mouvement dans ma tête, j'ai l'impression que je sens des choses, j'ai l'impression que mes jambes vont y aller tout seules. Oui, je vois le jeune homme qui fait ça. Oui, c'est bon ? Vous êtes d'accord ? Vous avez déjà ressenti ça ? Parfait. Donc ça veut donc dire que ceci, au niveau scientifique, c'est la représentation, ce qu'on ressent, ce qu'on dit ressentir, c'est la représentation de l'estimation des conséquences somato-sensorielles de cette action. Le voisin, la prochaine, c'est pour vous. Vous êtes prêts ? Quand j'observe l'action, j'ai mes cortexes, les parties motrices et somato-sensorielles, c'est des sensations qui sont activées. Ça veut donc dire que le sujet, quand il simule, il simule, il imagine, il anticipe la sortie motrice, les sensations qui accompagnent la production de cette action. Ensuite, il a été démontré que lorsqu'on fait son mouvement dans sa tête et qu'en même temps qu'on fait son mouvement dans sa tête, on le mime, il a été démontré par une équipe lyonnaise qu'il y ait une amélioration de l'exécution technique. L'image est plus vivace, ça veut dire que l'image, elle est plus nette, précise, et que quand le sportif imagine le mouvement en le miment, si je chronomètre son temps de visualisation, c'est le même que le temps d'exécution de l'action réelle. mime. Voilà. Donc le mime, c'est important. Jeanne-Rodd ne l'inclut pas dans la simulation motrice, mais moi, je l'intègre. Vous allez voir, c'est une jeune nageuse qui, en même temps qu'elle fait l'imagerie de ce qu'elle va faire dans l'eau, va mimer. Donc je vous montre. Donc ici, on voit qu'elle mime en utilisant la partie supérieure de son corps. On est d'accord ? Lorsque l'on mime, on n'est pas forcément obligé d'utiliser la partie supérieure, on peut utiliser tout le corps, on peut utiliser les moments clés du geste, on peut utiliser, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer les bras. Donc ça veut donc dire tout ce que je vous ai raconté. Si de nombreuses structures cérébrales communes sont activées lorsque je simule mentalement le geste et lors de son exécution réelle, et si en plus, comme je vous l'ai montré, les techniques de simulation motrices, elles sont capables de générer des sensations périphériques, alors, on peut avancer que lorsque l'on s'entraîne à la simulation, on s'entraîne aussi pour partie à la réalisation effective du geste. Je vous raconte une anecdote. J'ai envie de devenir un pro en tennis de table. Donc je vais voir David, je lui dis, est-ce que je peux assister aux entraînements et regarder, regarder, puisque là, j'étais à une conférence, la conférencière, elle a dit que lorsqu'on regarde ou lorsqu'on le fait dans sa tête, on a beau le faire, c'est les mêmes zones, je vais y arriver, donc je vais le voir, je lui dis, je peux regarder pour devenir bonne en tennis de table. Même si les zones, même si moi, je vous ai dit que les zones motrices sont activées, quand il y a un niveau d'expertise trop différent, c'est-à-dire que quand je n'ai pas de familiarité motrice, j'aurais beau aller pendant un an observer quotidiennement les entraînements, je n'y arriverais pas. ce n'est pas parce que j'observe que j'aurai une amélioration et en plus, comme je ne suis une novice dans cette discipline, mes zones motrices, elles ne sont pas activées, je n'ai que les zones visuelles. Donc, il y a quand même certains prérequis pour utiliser ces techniques. Qu'est-ce qu'on prend en compte ? Donc là, je suis vraiment sur le pratique, je vous explique les principes que je prends en compte et après, je passerai la parole à Lucille, pour qu'elle vous illustre tout ça mieux que moi puisqu'elle l'a vécu. Donc, il faut que je prenne en compte les fonctions de la simulation motrice. La simulation motrice a plusieurs fonctions. C'est-à-dire que quand je suis blessée, ça peut permettre de se réapproprier les gestes élémentaires de la vie de tous les jours. Marcher, réaliser des actions fines si on a une blessure au niveau de la main. Mais aussi, les gestes sportifs, ça peut être des gestes techniques, mais des gestes tactiques, des combinaisons tactiques. Ça peut également, comme je vous l'ai dit, de réapprendre à prédire, à anticiper les mouvements d'autrui. Ça peut permettre aussi d'accélérer la récupération et de réduire la douleur. Je me focaliserai plus sur les premiers points. Qu'est-ce que je prends en compte quand il y a un sportif blessé qui vient me voir ? Je prends en compte ce que le sportif blessé sait faire. Parce que, dans mon idée, c'est d'utiliser la simulation motrice. Donc, je lui demande s'il sait faire de l'imagerie. S'il se parle dans sa tête. S'il s'observe. Et si, parfois, il mime. Et en fonction de ses réponses, en fonction de... Voilà, il me dit, voilà, moi, en imagerie, je fais comme ci, comme ça. Là, non, moi, je ne me parle pas. Oh, alors, moi, je ne m'observe pas non plus. Par contre, je mime. Donc, en fonction du petit bilan, avec le sportif, on va construire ensemble le contenu des programmes de la simulation motrice. J'ai beaucoup d'athlètes. J'ai des athlètes dans une même discipline. Et le programme que je fais, c'est complètement différent. C'est ça qui est riche et super intéressant. C'est arriver à trouver la clé comment le sportif fonctionne. Spécificité de l'activité sportive. Donc, c'est Alain Moranté qui est un grand espoir du trampoline français. Donc, je mets la vidéo et Christine, elle le commande. Merci. 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 Donc, les sceaux droits, ce sont des sceaux qui permettent de prendre de l'amplitude. Ils montent à 8 mètres à peu près. Je suis en a de préparation. Donc, c'est un triple avant avec une vrille et demie, un double arrière avec une vrille dans chaque tour, un triple avant avec une demi-vrille à la fin, un triple arrière avec une demi-vrille au premier demi-vrille, un triple avant groupé avec une vrille, mais oui, ça va trop vite. Un double avant avec une vrille et demie et un double arrière avec trois vrilles. Son exercice comporte 24 saltis et 14 vrilles et demie. Ça dure 18 secondes et sur les 18 secondes, il n'a à peu près que trois secondes de visualisation. Voilà. Donc, vous voyez que quand il y a des athlètes qui viennent me voir et qui pratiquent des habiletés, comme si on appelle ça, des habiletés fermées, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas d'incertitude par rapport aux adversaires ou aux partenaires et que ce qui est très important, c'est de réaliser un geste techniquement juste. Si on est comme ça, si le pattern du geste, on a les jambes fléchies, on est pénalisé. Si on n'a pas cette fermeture, on est pénalisé. Donc, quand j'ai des athlètes qui viennent me voir et qui pratiquent ce genre d'activité, je n'aurai pas la même approche que si j'ai... Trop fort ! Je n'aurai pas la... Je n'aurai pas la même approche qu'en judo. J'aime bien parce que la musique, elle est top. Et puis, les prestations, ça m'impressionne toujours. Parce que dans ce genre de sport, qu'est-ce qu'il faut faire ? On est soumis à des contraintes temporelles très fortes. Il faut prendre les bonnes informations pour le geste à exécuter. Si on prend la mauvaise information, les gestes subséquents, on se plante. Donc, prendre les bonnes informations, arriver à les sélectionner, à les voir. Donc, quand j'ai des athlètes qui viennent me voir et qui sont dans des sports de combat, le judo, des sports duels, le tennis de table, les scrims, je ne vais pas, vous comprenez bien, de par la spécificité, de par la spécificité de la discipline, vous comprenez bien que, de par les caractéristiques intrinsèques, je ne vais pas aborder le travail de la même manière. On est bien d'accord. les états émotionnels et motivationnels de l'athlète, je vais aller très, très vite. Là, je prends un modèle parce que j'ai commencé avec ce modèle-là qui dit qu'au regard de la blessure, ces chercheurs, on dit qu'en fait, il y a un modèle en cinq étapes. le premier, c'est chronologique, le choc, le refus, l'anxiété. Deuxième étape, c'est la colère et l'augmentation de l'émotivité. Ensuite, c'est le marchandage, le marchandage avec le corps médical. Oui, je pourrais peut-être reprendre plus tôt, oui, d'accord, on marchande, je vais faire très attention mais je vais reprendre. Après, c'est la dépression, après, c'est le bout du couloir, c'est l'acceptation et l'espoir. Donc ça, c'est un modèle un petit peu qui est issu du modèle des deuils. Quand j'ai les athlètes, je n'ai pas l'impression que ça fonctionne comme ça. Moi, ça fonctionne plutôt en vague. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on peut être très bien un jour, on peut descendre très profondément et on remonte. Et au fil du temps, on descend moins profondément et on remonte au plus haut et ça devient beaucoup plus stable. Et souvent, les athlètes, c'est peut-être quelque chose qui me paraît insignifiant, de toute manière, je le vois. Quand ils arrivent, je les entends marcher quand je vois les là comme ça. J'ai compris. Alors là, je ne vais pas les enquiquiner en faisant de la simulation motrice puisque je vois que ça ne va pas. Donc, j'utilise de l'imagerie mais pas avec un contenu sportif. On fait autre chose. Donc, prendre en compte ces états émotionnels et motivationnels, c'est important. Les objectifs sportifs, évidemment. prendre en compte les avis médicaux par rapport à la date de la reprise progressive de l'activité, les objectifs de l'athlète, de l'entraîneur, s'il y a une qualification pour des championnats du monde, des Jeux olympiques, etc. Il faut arriver à prendre ceci et à faire ce qui est le mieux pour l'athlète. La disponibilité. On s'aperçoit que moi, quand j'ai commencé, je me dis « Oh, ça va être cool ! » Enfin, pardon. Ça va être plus facile parce que comme ils n'ont plus le sport, on va pouvoir travailler de manière plus approfondie. Mais c'est tout le contraire parce qu'ils ont les séances avec le chirurgien. Après, ils ont la rééducation. la réathlétisation. Ils en profitent pour rattraper les cours ou les études qu'ils n'ont pas fait. Et en plus, les déplacements, même si à l'INSEP, c'est une super structure, tout est loin. Alors, se déplacer en béquille d'un bout à l'autre de l'INSEP, c'est compliqué et c'est fatigant. Voilà. Donc, il y a une chose très importante et je vais terminer là-dessus. il faut que le sportif l'adhère au programme. Si le sportif n'est pas demandeur, moi, je perds mon temps, le sportif perd son temps. Il faut qu'il y ait une demande qui émane du sportif. Il faut construire le programme avec le sportif. Évidemment, je ne connais pas tous les sports, donc évidemment, je travaille de manière étroite avec l'entraîneur sur les gestes techniques, sur les vidéos, pour savoir si le geste est bon sur une vidéo, quels sont les points importants à retenir lorsqu'on fait de l'imagerie. Moi, je ne sais pas. En gym, je sais, mais en judo, en escrime, en badminton, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que je travaille beaucoup avec l'entraîneur et je travaille beaucoup aussi avec le staff médical sur l'imagerie du processus de guérison qui accélère la convalescence. Qu'est-ce que je fais ? Comment je combine les techniques de simulation motrice ? Ici, je vais vous donner un exemple. C'est une jeune fille qui fait de l'imagerie et qui mime en même temps. Donc ça, c'était une championne d'Europe, Claire, c'est pour ça que je suis l'émis, qui a fini troisième à la poutre. Voilà. Donc, vous voyez, elle fait l'imagerie dans sa tête et en même temps, elle mime. Ah, ça, c'est une toute petite jeune fille qui a 14 ans. Alors, s'il y a une question, est-ce qu'on peut faire de l'imagerie il y a 14 ans ? Elle me dit, je n'ai jamais fait d'imagerie. En une séance, on a trouvé quatre stratégies d'imagerie et elle a choisi celle où elle est le plus à l'aise. Et c'est celle-là. Hop. Je vais faire basculer qui, chapeau de mie, basculer qui, basse-file, pied-mant, soleil de mie, niger. Elle verbalise. Et là, vous voyez ce qu'elle fait ? Elle imagine, elle mime avec la main. Et pourquoi elle est assise ? Parce qu'elle a une fracture, je ne sais plus, au niveau de la cheville, ça ne fait que deux fois que je l'ai. donc je ne vais pas la mettre debout puisqu'elle n'a pas le droit de poser le pied. Donc, je lui fais faire son mouvement dans la tête. Elle a besoin de s'aider avec la main parce que, pour elle, la tête, c'est ici, le bassin, c'est là, et là, c'est les pieds. C'est pour ça que, quand elle fait ça, c'est qu'elle écarte les jambes. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Ah, on va passer au sport collectif. Basketball. C'est Mathilde, c'est pareil. C'était une torse au niveau du genou. Donc, elle est en position assise. Elle mime. Elle pose un écran. Regardez, elle imagine. Donc, elle voit ses partenaires et regardez, sans lui dire, elle met la respiration. Elle dribble, elle dribble. Elle imagine ses partenaires. Elle court et elle va shooter. Ah non, elle court encore. Et elle saute. Ben, deux. Hop, c'est bon. Maintenant, je vous ai un petit peu exposé tout ceci et on va passer à l'application pratique mais quoi de mieux qu'une athlète qui est blessée, une athlète de haut niveau, vous explique un petit peu toutes ces phases et tout ce qu'elle a vécu. Donc, je vais passer la parole à Lucille. Après, on s'interrogera sur les effets du programme. Donc, je laisserai mes collègues travailler et après, on discutera. Lucille, tu prends un micro, s'il te plaît. C'est ouvert. Oui, oui. OK. bonjour à tous. Donc, je suis judo 4, comme a dit Claire et ça fait quelques mois qu'on travaille ensemble suite à une blessure que j'ai eue. Ça va faire quasiment un an que j'ai été blessée. Donc, je me suis rompu le ligament croisé du genou et j'ai été opérée il y a neuf mois et demi. et donc, je vais aussi préciser d'ailleurs dans l'historique que ça fait trois fois que je me fais cette blessure. Donc, trois fois les croisés avec trois opérations. C'est assez important de le préciser, je pense, parce que du coup, ça me permet d'avoir des éléments de comparaison du travail que je fais cette fois-ci avec Claire et que je n'avais pas fait les autres fois. Donc, on a mis en place deux travaux, deux types de travaux principalement. Le premier, c'est donc un travail d'imagerie mentale spécifique sur mon sport, sur le judo. Et donc, je vais un petit peu développer comment les séances se déroulent. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a listé les techniques que j'effectue en judo. Donc, pour ceux qui ne font pas de judo, qui ne connaissent pas très bien, notre but, c'est donc de projeter l'adversaire sur le dos et pour ça, il y a beaucoup de techniques différentes qui existent. Donc, moi, j'ai listé auprès de Claire qui a tout noté sur une feuille, les techniques que j'effectue, celles que je maîtrise et d'ailleurs, j'en ai aussi donné certaines que je ne maîtrise pas forcément très bien mais que j'aimerais par la suite maîtriser. Ensuite, pour arriver à effectuer ces techniques, on a différents cheminements qui sont possibles, des cheminements au niveau de ce qu'on appelle le kumikata, la façon de venir saisir le kimono. Il y a différents cheminements qui existent pour ça. On peut aussi effectuer une première technique préparatoire avant d'effectuer la grosse technique sur laquelle on veut faire chuter l'adversaire. Et donc, sur le listing des grosses techniques que j'effectue, j'ai donné trois cheminements possibles à chaque fois. une fois qu'on a fait ça, on a vraiment commencé le travail technique par technique. On a pris la première technique, je vais dire les cheminements A, B, C, ce sera plus simple. On commence par le cheminement A. Première chose, je le dis à haute voix, ce qu'elle a expliqué tout à l'heure. le but, ce n'est pas qu'elle comprenne, c'est seulement que moi, je l'exprime à haute voix. Je vais donner un exemple, mais c'est pour montrer que ça ne veut pas forcément dire quelque chose. C'est surtout moi qui comprends, donc ça va être aller, tac, manche, je monte la main, décalage, boum. Voilà, c'est un peu des onomatopées, des mots. L'important, c'est que moi, je le dis à haute voix. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je fais l'imagerie dans ma tête et en même temps, je mime avec les mains. Vu que je suis blessée au genou, à chaque fois, je fais les séances en étant assise, donc je ferme les yeux et je mime le premier cheminement A dans ma tête. Je l'imagine et je le mime avec mes mains plusieurs fois. Généralement, au bout d'un moment, je m'arrête. À ce moment-là, Claire me demande si je pourrais encore améliorer le mouvement. Parfois, je trouve que c'est bien, je dis non et parfois, je pense que que je pourrais l'améliorer. À ce moment-là, je recommence, je le refais jusqu'à ce que le mouvement, la séquence, en tout cas, soit parfaite. Une fois qu'on a fait ça sur ce premier cheminement, on le fait sur le B, sur le C, comme ça, sur les trois séquences. Ensuite, derrière, on passe à un travail plus aléatoire où cette fois-ci, c'est toujours le même fonctionnement, assise, les yeux fermés, je suis prête et là, c'est Claire qui me donne la consigne. Elle va dire A, C, B, de façon aléatoire et moi, je dois rapidement me faire l'imagerie dans la tête, toujours avec le mime. Ça, c'est le travail qu'on a fait en imagerie sur le judo. par rapport à ce dont elle parlait tout à l'heure, les difficultés qu'on peut avoir au début, par exemple, au début, j'avais du mal à avoir des sensations, à ressentir dans mon corps les choses en faisant ça et par contre, au fur et à mesure, au fur et à mesure, c'est arrivé. Et donc, ce travail, maintenant que j'ai repris un petit peu le judo pas à fond mais tout ce qui est technique et puis même un petit peu des combats mais sans opposition, pour moi, il a vraiment porté ses fruits mais ça, je crois qu'on va en parler un peu plus tout à l'heure. Et puis, plus brièvement, on a aussi effectué un travail, enfin on effectue toujours un travail d'imagerie mentale sur le processus de guérison. Sur ma blessure, j'ai eu pas mal de douleurs qui persistent encore. Ces douleurs, elles sont dues à des tendinites, donc des inflammations du tendon. Et donc, on travaille en collaboration avec les médecins. Claire est allée se renseigner auprès du médecin pour savoir exactement qu'on explique la pathologie et notamment, par exemple, sur les échographies, quand il y a une inflammation, on peut voir qu'il y a des petites taches rouges qui apparaissent. L'idée, ce serait qu'elles n'y soient plus, donc ces zones rouges. Et donc, moi, en imagerie, je m'imagine, alors là, c'est vraiment l'imaginaire un petit peu qui parle, chacun se crée ses scénarios, mais je m'imagine que j'ai des petites cellules avec des bras, des pattes qui viennent dans mon genou et qui viennent attaquer ces zones rouges, qui viennent les manger. Alors, ça change, des fois, elles les mangent, des fois, elles passent tout au karcher, on dégage tout. Quand je me glace, je m'imagine vraiment que j'ai le froid qui pénètre et qui vient petit à petit givrer un petit peu mon genou, mon tendon et jusqu'à ce que ces zones-là, elles soient tellement congelées qu'elles explosent. Donc voilà, c'est un petit peu pour donner des exemples précis le travail qu'on fait en imagerie sur le processus de graison et qu'on fait donc toujours en ce moment. Voilà. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce programme qui est mis en place avec les athlètes, est-ce que ça a des effets ? Alors, ça a des effets, sinon on ne serait pas là, mais comment on peut objectiver ces effets ? Donc je vais laisser la parole à David qui m'a envoyé plusieurs pongistes qui étaient blessés et donc il va vous expliquer un petit peu ce qu'il perçoit des bénéfices de ce programme. Ça marche ? Oui. Bien, donc je me représente, David Jumston, je suis responsable des juniors garçons donc des moins de 18 ans sur le tennis de table depuis 4 ans. Alors dans un premier temps, je vais plutôt expliquer pourquoi on a fait un peu cette commande. Il faut savoir qu'en tennis de table comme dans plein de sports, je ne vais rien apprendre à certains, on joue beaucoup, il y a beaucoup de compétitions, beaucoup d'entraînement et la blessure arrive forcément à un moment donné, plus ou moins importante. On va dire que c'est un peu l'ennemi du sportif de haut niveau, même si des fois ça permet de se reconsolider mentalement, etc. Mais donc voilà, et ça laisse quand même pas mal de temps. Donc quand Claire m'a proposé ça, je me suis dit pourquoi pas ? J'avais quand même une certaine méfiance sur tout ce qui est du domaine mental parce qu'on ne sait jamais, là c'est l'imagerie mentale mais il y a pas mal de domaines différents. Donc voilà, j'avais quelques méfiances et aussi, pas la méfiance mais comme je suis responsable, laisser entre guillemets un joueur à quelqu'un, ça fait toujours un peu peur. Donc voilà, on se demande quand même ce qui va se passer. donc voilà, mais bon, je me suis lancé. En plus, je trouve qu'il est intéressant c'est d'essayer quand il y a une prestation qui est proposée par la maison Insep, qu'elle soit sur le mental ou autre, je pense que c'est intéressant d'essayer du moins. Donc voilà, on a essayé. Après, forcément sur le premier, ça a été un garçon qui était assez exigeant envers lui-même et envers les autres. Donc en fait, quand il a commencé et qu'on a discuté ensemble, le retour a été assez surprenamment, non, ça ne se dit pas, non, oui, mais positif. Voilà, parce que moi, je m'occupe des garçons et parfois les garçons, peut-être aussi les filles, ça peut vite les saouler s'ils essayent quelque chose et que ça ne marche pas. Donc voilà, et j'ai été assez surpris, étonnamment surpris, c'est peut-être mieux. Voilà, donc tu disais aussi tout à l'heure que les jeunes, quand ils sont blessés, ils n'ont pas beaucoup de temps mais ils en ont quand même. C'est vrai que la journée d'un sportif de niveau, notamment quand ils sont scolaires, elle est chargée et il y avait quand même de la place, entre guillemets, pour faire ce type de travail, du moins l'essayer. Donc on a foncé, il y a je pense en plus une disponibilité mentale quand on est blessé et ce qui m'a plu aussi, c'était que le joueur, il reste connecté, peut-être pas au début, mais à un moment donné, quand il commence le travail avec toi, qu'il reste connecté sur sa pratique parce que souvent les reprises, quand on est blessé, c'est long et la reprise est brutale et même si ce n'est pas de la pratique en elle-même, c'était intéressant pour moi qu'il pense à son tennis de table, qu'il réfléchisse et qu'il voit aussi autre chose. Ce qui est important, c'est de s'ouvrir sur d'autres prestations, souvent on reste aussi dans sa bulle, dans son ping-pong et moi j'ai trouvé ça bien et pour moi en tant qu'entraîneur, même si ça marche sur un joueur sur trois, c'est quand même positif. Voilà, donc on a essayé de faire ça. Voilà. Sur le pourquoi, après les effets, en fait, ce n'est pas facile d'évaluer parce qu'on a discuté pas mal avec Claire, je demandais le ressenti des joueurs assez souvent, ils disaient que c'était bien, mais ce n'est pas toujours facile. Mais au niveau, sur un, ce qui a été intéressant, c'est qu'il a pu reprendre plus vite que prévu. Donc Joé, qui était le premier blessé, avec une blessure, c'est un peu la mode chez l'épongie, c'est le problème de croissance de trois mois, il s'est tout de suite mis au travail et il est revenu très vite à la pratique. Donc même moi, ça m'a un peu surpris et en fait, il s'est blessé trois mois avant les championnats du monde. Donc quand il s'est blessé, c'était en pointillé et finalement, il a fait beaucoup d'efforts, il a pris plus vite et au bout du compte, il était remplaçant en championnat du monde, il y a quatre garçons et quatre filles et il y en a trois qui jouent, donc il était numéro quatre. Et en fait, après les phases préliminaires, je l'ai fait jouer en quart de finale sur les Allemands parce qu'il avait déjà abattu deux des trois joueurs et en fait, il a vraiment été à la hauteur. Donc les effets positifs, c'est difficilement quantifiable quand même, évaluable, mais le ressenti a été la première évaluation et puis le fait qu'il soit dans le rythme tout de suite, ça a été aussi bien. Ils m'ont parlé aussi de confiance, ils m'ont parlé de sensation, de repère. Notre sport, il est très technique, il n'y a pas que ça, il y a l'incertitude de l'adversaire, mais il est quand même assez technique et en fait, ils ont moins perdu par rapport au geste technique qu'ils ne l'auraient fait s'ils n'avaient pas fait l'imagerie mentale. D'autres commentaires ? Lucie et David ? On passe au... Oui ? Non, Lucille. Lucille, oui. Pour un petit peu donner mes ressentis et comment je vois que ça a fonctionné, le travail d'imagerie sur le judo, c'est quand j'ai recommencé à faire un peu de judo. Donc on avait déjà entamé ce travail-là depuis plusieurs mois. Ça faisait 8 mois que je n'avais pas du tout touché un kimono, que je n'avais pas du tout fait de judo. Et la première fois que j'ai fait de la technique, vraiment, ça a été... J'ai eu l'impression de ne pas m'être arrêtée. Ça a été hyper naturel. Tout était fluide. Et justement, en comparant avec les autres fois, les autres fois, je sais que je n'avais pas ressenti ça. Là, j'étais vraiment très étonnée. Comme si je ne m'étais jamais arrêtée. Notamment sur toutes les séances de judo, quand ça fait très longtemps qu'on ne touche pas le kim, ça fait mal aux doigts les premières fois. Là, je n'ai pas du tout eu ces sensations désagréables d'avoir mal aux mains. Donc voilà, c'est principalement ça qui me montre que ça a été très efficace. Quand tu fais l'imagerie mentale, est-ce que tu... Enfin, les simulations motrices, est-ce que tu associes les contractions musculaires avec la même intensité ou avec des intensités différentes ? Oui, j'associe quand même des contractions musculaires puisque je mime avec le haut du corps. Il y a quand même de l'intensité. Oui. Est-ce que tu demandes justement de reproduire le même niveau ? Il n'y a rien du tout. Moi, je le laisse faire et après, j'écoute ce qu'il me dit. La première fois, c'est marrant. Je lui dis, allez, tu fais l'image dans ta tête. Oui, Claire. Je fais comment ? Je lui dis, tu fais ce que tu veux. Je ferme les yeux, j'ouvre les yeux, je suis assise, je lui dis, tu fais ce que tu veux. Donc, il fait et après, avec le feedback, on construit ensemble. C'est vrai que la première fois, quand on l'a fait, j'ai commencé à mimer et je suis allée un peu à tâton, je pense, comme c'était la première fois. En plus, on n'ose pas trop, on se dit qu'on a l'air un peu débile. Et donc, Claire m'a dit, mais c'est comme ça que tu fais en vrai ? Et en fait, non, là, j'étais en train de faire doucement. Donc, après ça, j'ai fait vraiment plus fort sur les mains, que ce soit vraiment plus réel au niveau de l'intensité, même du mime. D'accord. Des questions ? Oui ? Tu as eu trois opérations décroisées. Je voulais savoir, parmi, entre tes trois opérations de croisées et ta reprise de l'activité, quelles ont été tes appréhensions entre les deux premières et celle-ci avec l'imagerie ? Est-ce qu'elles ont été différentes ? Est-ce qu'elles ont été identiques ? Non, pour l'instant, c'est différent. Je compare surtout à la deuxième fois parce que c'est vrai que la première fois, c'était il y a dix ans. Donc, j'ai un peu plus de mal à me souvenir encore qu'on a quand même les sensations qui restent. Mais là, je trouve que j'ai beaucoup moins d'appréhension. Quand je fais judo, même, je n'ai pas d'appréhension. Alors que la dernière fois, je me rappelle qu'il y en avait quand même pas mal au début. Et sur tes deux dernières opérations, c'est sur la même jambe ? Ou c'est sur... Non, c'est sur deux jambes différentes. Et cette fois-ci, c'est la jambe d'appui. OK, c'était ma question. Christelle Donné, quelle est la durée et la fréquence des séances ? C'est le sportif qui décide. À deux mois des Jeux olympiques de Rio, c'était tous les jours avec les sportifs. Parce qu'à deux mois, il y en a qui se sont blessés. C'était tous les jours. Maintenant, avant, je laissais faire. Maintenant, je commence à être un peu surbookée. Donc, quand il n'y a pas les grosses compétitions, c'est deux fois maxi, mais je donne du travail, des devoirs à faire pour que lui soit autonome. Et je veux que ce qui est bien, c'est que s'il me dit est-ce que je peux changer ? Je dis, ah, mais oui. Ça veut dire que tu mets ta marque. C'est des choses qui sont significatives. Vous voyez ? Parce que ça évolue, en fait. Donc, ça dépend de la période de la planif, de l'échéance plus ou moins longue de la compète. Ça dépend. Juste pour l'éprongiste, ça a été à peu près 15 fois à chaque fois sur les trois garçons qui sont allés te voir. Bonjour. Élodie Delenay. Une question pour Mme Kallmels. Est-ce que si vous aviez un athlète en disport, notamment qui souffre d'une déprivation sensorielle comme un athlète aveugle et qui a parfois besoin d'un accompagnateur pour sa discipline, est-ce que vous utiliseriez la simulation motrice de la même manière ? Non. Avec des athlètes en disport, j'utiliserais la théorie du miroir. Je l'utilise avec... Pardon. Non, non. Parce que c'est une théorie qui est très... C'est une technique qui est très, très puissante. Tu veux l'expliquer ? Non. Alors, ce que je fais, c'est que je m'amuse à tromper le cerveau. Voilà. Je place l'athlète. Je suis blessée ici. Remonte-moi quelle jambe tu mettais. Je ne me souviens plus. Celle-là, c'est la blessée. C'est la blessée. Voilà. Donc, tu mets ça. Oui, voilà. Donc, celle-là, la jambe est blessée. Je me mets devant le miroir et l'athlète ne voit que cette jambe-là. Quand il se regarde dans le miroir, je lui demande de faire des exercices avec cette jambe-là, la jambe droite. Mais quand il se voit dans le miroir, c'est la jambe gauche. Et donc, je trompe le cerveau parce que les sensations qu'il ressent en se regardant dans le miroir, c'est dans la jambe qui est déprivée, qui ne peut pas recevoir de sensations. Et ça fonctionne parce que le cerveau, même si c'est un système très puissant, il se trompe. et effectivement, à force de faire, il ressent des sensations dans la jambe qui est blessée ou qui ne reçoit pas les sensations périphériques. Mais si vous avez un athlète qui est aveugle ? Alors là, je botte en touche. Je botte en touche. Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu le cas. Je ne sais pas. Alors là, ce que je sais, par contre, c'est quand... Ça, c'est de la... La plasticité cérébrale. C'est que quand il y a un aveugle, les zones de la vision, ce sont les zones occipitales qui sont ici. Quand la personne est aveugle, donc ces zones qui sont dédiées, les zones occipitales qui sont dédiées à la vision, elles ne travaillent pas, elles n'ont pas de raison d'être. Donc, le cerveau, il leur attribue une nouvelle fonction. Et bien souvent, ce sont des sensations kinesthésiques. En plus du pariétal, les sensations kinesthésiques, de par la lecture du braille, l'occipital travaille. Donc, ça veut dire que quand il y a une région qui ne peut plus travailler pour X ou X raisons, le cerveau lui attribue une autre fonction. Quid des sportifs ? Je ne sais pas. Je botte en touche. Donc, aujourd'hui, vous ne pourriez pas prendre en charge des athlètes paralympiques ? Avec une déprivation sensorielle ? Si. Je peux prendre avec une déprivation sensorielle en utilisant la théorie du miroir et puis voir un petit peu ce qu'on peut faire. Mais des athlètes qui sont déficients visuels, non, je ne peux pas. Je ne suis pas compétente. D'autres questions ? D'autres questions ? Moi, je vais en poser une aussi. Lucie, juste, ce qui m'a interpellé dans ce que tu as dit tout à l'heure, il y a un dépongiste, il me l'a raconté aussi, c'est ce qui se passait, ce que tu faisais sur la zone blessée. Sur le processus. Voilà, oui. Moi, il m'a raconté aussi avec une histoire d'aigle qui mettait des brindilles sur son coude blessé, mais voilà, il ne fallait pas que je le dise. Et donc, moi, ça m'intéresse quand même puisque ça paraît un peu bizarre. de savoir comment ça va. Oui, et l'effet que ça peut avoir. C'est joué ? Oui, c'est joué. Et qu'est-ce qu'il a raconté ? Il m'a raconté ça, une histoire d'aigle qui, pour moins faire souffrir son coude, allait chercher des brindilles, etc. Et Lucie, tu as raconté un petit peu le même principe. Non, parce qu'on a fait deux choses. Quand il y a des sportifs qui manquent un petit peu de confiance en eux, je leur demande d'imaginer, c'est des images métaphoriques, quel est l'animal qui vous représenterait le plus ? Et c'est vrai que cet athlète, c'était l'ex, c'était la force, la puissance et la confiance. Donc, l'utilisation de l'image métaphorique, c'est très, très puissant. Là, ce qu'il dit, c'est parce qu'il est malin. C'est un malin. En fait, on devait travailler, je pense, sur l'imagerie du processus de guérison. Et il est très facile de basculer de l'imagerie du processus de guérison à l'imagerie de la réduction de la douleur. Donc, je ne sais pas ce qu'il a inventé. Il a dû mettre des brindilles, des choses comme ça pour consolider ou pour inhiber la douleur, ce qui est possible, ce qui avait un sens pour lui. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, oui, effectivement. Donc là, ça serait plus de l'imagerie dans le but de réduire la douleur. Voilà. Mais, vous voyez, placé hors du contexte, on a l'impression que je suis marabout, que je vais faire n'importe quoi. Mais, le truc, c'est que, je me moque de ce que les gens pensent, à partir du moment où l'athlète est bien et que ça fonctionne. Parce que ça a un sens pour lui. Café Tchangomis. En fait, j'aurais voulu savoir s'il y a un effet inverse. C'est-à-dire, quand on imagine le geste, c'est de revoir justement le geste où on s'est blessé ou autre. Et autre chose, c'est quand on a une douleur qui est installée, par exemple, au genou et qu'on n'est pas vraiment, pas encore blessé, mais que la douleur est là, on pratique avec ça. Justement, sur la projection. Est-ce qu'on... J'ai compris. Voilà. j'ai compris. Je vais commencer par la deuxième partie de la question. Si vous sentez que vous avez une douleur et que vous devez pratiquer, il y a deux fédérations qui ont travaillé avec moi sur la prévention de la blessure, c'est-à-dire sur ce que vous venez d'évoquer, des douleurs ou de la fatigue. Donc, j'ai deux fédérations qui ont travaillé diminution des charges d'entraînement et la partie de l'entraînement qui n'a pas été faite, ça a été fait en simulation motrice pour justement diminuer les charges d'entraînement en sachant que comme c'est les mêmes zones qui travaillent, si c'est bien, je veux dire, simulé avec les sensations, ça fonctionne super bien. je cite les fédérations parce que je leur tire mon jambes. La première, c'est la gymnastique. Systématiquement, comme c'est un sport à maturité précoce, les cartilages de conjugaison ne sont pas encore consolidés. Donc, je veux dire, après, ils ont adhéré quand ils ont vu que ça fonctionnait pas mal. L'autre fédération, c'est la fédération taekwondo qu'on a travaillé sur les gestes, les techniques de base. J'avais des vidéos et je passais une heure par jour avec l'athlète en question. Quand on voit quelque chose qui est raté, il faut arrêter. Pourquoi ? Parce qu'on l'imprime, on imprime un geste qui est erroné. Donc, ce n'est pas très bien de voir quelque chose qui est raté puisqu'on a une représentation motrice qui est erronée. Donc, on essaie de trouver d'autres moyens. Après vous, c'est refaire le geste où vous vous êtes blessé. C'est ça ? Donc, je vais vous répondre par une anecdote. J'ai une petite gymnase qui a fait costale tendue décalée, c'est-à-dire une roue sans main et un salto arrière tendu. Et elle est tombée à côté de la poutre et elle s'est prise la main comme ça. Et elle a eu super peur. Et là, elle peut reprendre. Elle a eu un mois, un mois et demi d'arrêt. L'entraîneur me dit qu'il faut que tu fasses quelque chose. Alors, voilà. Voilà ce que j'ai dit à l'entraîneur. Là, ça va vous faire rire et après, je mettrai le concept théorique derrière. Donc, voilà. Je veux prendre cette petite parce que je veux faire de l'imagerie. Et ce que je veux faire, c'est que pendant tu me laisses 4-5 jours, je ne veux pas qu'elle fasse ce mouvement parce qu'elle le faisait mais elle avait toujours l'appréhension. Tu me laisses 5 jours, je ne veux pas qu'elle le fasse sur la poutre qui est à 1,20 m de haut, 1,20 m de haut, 5 m de long et 10 cm. Je ne veux pas. Elle peut le faire sur la ligne parce que sur la ligne, elle n'a pas peur. Et alors, elle me dit mais tu vas faire quoi ? Là, c'est un peu du Joey. J'ai répondu ce que je vais faire, c'est que dans sa tête, je vais lui demander d'imaginer qu'elle fait sur une ligne, après sur une petite poutre qu'elle monte, qu'elle monte, qu'elle monte, qu'elle monte, de le faire dans la tête et à partir du moment où dans la tête, elle a peur, stop. Elle redescend à la hauteur de la poutre et elle fait jusqu'à ce qu'elle n'ait plus peur. Après, elle remonte. Ça nous a pris une semaine et elle refait et la peur, elle a disparu en une semaine. Alors maintenant, de manière un petit peu scientifique, c'est que je travaille sur les submodalités d'imagerie, c'est-à-dire que je change la représentation de l'imagerie en travaillant donc la submodalité, là, c'est l'augmentation ou la diminution de la hauteur. Et ça fonctionne bien. J'ai même une basketteuse aussi qui, en rééducation, elle devait sauter sur un plinth et puis elle s'est ratée et elle est tombée comme elle était blessée au niveau de l'épaule. Elle a eu super peur. Donc, on a fait ce même travail et en deux séances, c'était réglé chez le kiné. Après. Oui ? Oui, la peur de retomber quand elle fait cet élément et de se re-blesser au même endroit. C'est exactement ça. Oui. En fait, je vais reformuler. Par exemple, je fais mon sprint. Je fais un sprint et pendant mon sprint, je me fais une déchirure. Oui. Là, c'est vraiment cette sensation de déchirure, de douleur de la déchirure. Et c'est quand je me... Quand, justement, si je veux faire le travail avec vous... Ah, vous avez mal dans l'imagerie ? Voilà. Et en fait, je fais ma course et au même endroit, je me déchire encore à nouveau. D'accord. Et c'est ça où... Oui, on peut travailler là-dessus. Il n'y a pas de souci, il y a des techniques pour vous faire oublier la douleur. Parce que j'interdis de faire de l'imagerie lorsque, dans l'imagerie, on ressent de la douleur. Parce que la douleur, ça prend très vite et ça peut se transformer en douleur chronique. Donc, effectivement, il y a des techniques pour faire. Ça ne veut pas dire que j'interdis douleur suite à une blessure. Si c'est de la douleur suite parce qu'on est en lactate, c'est ça, on est mort, quoi. Là, non, on fait l'imagerie dans ces conditions-là pour apprendre justement à gérer ça. Laetitia Payette. Donc, je voulais savoir si, lorsque vous suivez les athlètes, vous avez déjà eu des effets inverses, soit justement à force de travailler avec le cerveau jusqu'à ce qu'il arrive à saturation et qu'il arrive à des séances où ça bloque totalement, en fait. Ben, non. Non ? Parce que ça enlève un peu le défaut. Même dans l'entraînement, il y a le côté spontané et tout qui ressort. ça, donc à force, quand on se concentre de trop sur quelque chose... Ah non, mais alors, attendez, oui. Non, ça n'arrive pas parce que je ne fais pas en sorte que... Je ne dis pas, par exemple, à Lucie, allez, tu fais di osotogari, di uchimata. Je ne fais pas comme ça parce que... Vous voulez que je vous montre ? Vous êtes prête ? Non, vous avez pris un spécimen. Alors, j'ai pris un spécimen. Bon, je vais vous montrer pourquoi je ne le fais pas. Vous êtes bonne en mathématiques ? Allez, allez, répondez. Oui, non ? Non, ça passe. Bon, alors, on y va. L'étape de multiplication. Vous êtes prêtes ? Non, non, mais on va y aller tranquillement. C'est bon ? J'oublie ma question. Alors, on y va. Vous êtes prêtes ? Deux fois trois. Pardon ? J'entends pas. Deux fois trois. Trois fois un. Deux fois trois. 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 Vous avez bien vu que vous avez réfléchi la première fois pour savoir combien faisait deux fois trois. Les processus cognitifs, vous les avez élaborés. Et après, vous avez répondu bêtement. Six, six, six. C'est-à-dire que les processus avant, vous ne les faites pas. Dans le geste moteur, c'est pareil. Dans le geste moteur, quand vous faites un geste, que ce soit en mime ou même en imagerie, je l'utilise. Je m'appuie sur l'apprentissage moteur, les approches cognitives. Quand vous faites un geste, il y a un programme moteur général et des paramètres spécifiques. Donc, pour simplifier, on va dire qu'il y a un programme moteur. Quand je dis Uchimata, la première fois, vous réfléchissez, vous faites la prise. Si je vous redis Uchimata, deuxième fois, vous réfléchissez un peu, vous faites la prise. Après, Uchimata, Uchimata, Uchimata. Et la préparation, ce qui se passe avant, vous l'occultez complètement, comme dans l'étape de multiplication. Tandis que quand je fais, vous êtes prête ? Deux fois trois. Trois fois deux. Quatre fois trois. Huit fois deux. Huit fois deux, huit fois deux. Vous voyez, vous mettez un petit peu de temps parce qu'à chaque fois, vous êtes en train de réfléchir. Donc, pour les prises de judo, si je dis Uchimata, Osotogari, Osseonage, vous allez pas faire comme pape et vous moquez de moi. Vous voyez bien qu'à chaque fois, vous devez mettre en place le programme moteur et réfléchir. Donc, en faisant ça, je vais pas vous saouler. Je vais le faire trois, quatre fois. Si je vois qu'au niveau cognitif, vous êtes fatigué, on arrête, on fait autre chose. J'ai plein d'autres trucs, mais pas forcément avec la tête. Avec autre chose, on fait. Donc, en utilisant, en étant vigilante, parce qu'au départ, c'est vrai que cognitivement, si vous avez pas l'habitude, c'est compliqué. En étant vigilante, je varie beaucoup. Je ne fais pas des répétitions comme ça. Parce qu'effectivement, ça saoule tout le monde et puis l'athlète, je ne le revois plus. Et en variant les choses, sur le moment, c'est peut-être plus difficile, mais il a été montré que quand je varie, les souvenirs de ce que j'ai fait, la représentation motrice, elle est plus fortement ancrée dans le cerveau. Donc, c'est bénéfique. Mais si vous voulez, vous êtes la bienvenue et puis on peut faire une séance et vous allez voir qu'il n'y aura pas de blocage. Parce que je ne vous souhaite pas d'être blessé, mais si vous voulez perfectionner un geste technique ou une tactique en ayant le principe c'est exactement la même chose. On perfectionne, on rend les choses automatiques, on apprend à détecter l'info et à automatiser tout ça. Vous avez une séance gratuite. Oui, Lionel Plumnail, entraîneur à Neskrim. Une question que je voulais poser, c'était quel avait eu le rôle de l'entraîneur dans ce processus et qu'est-ce que vous attendez de l'entraîneur ? Vous avez dit qu'il y avait une proche collaboration entre l'entraîneur, l'athlète et vous-même. Quand j'ai des athlètes, d'abord, je discute avec tout le monde, avec l'entraîneur, l'athlète, le corps médical. J'écoute votre demande, j'écoute la demande de l'athlète et là, vous voyez bien que je travaille sur de la technique, de la prise de repère. Quand je ne sais pas, moi, je ne sais pas en Eskrim, je ne sais pas. Quand l'athlète ne sait pas, quand je travaillais avec Sarah Balzer, quand elle ne savait pas, je lui dis, tu vas demander à ton entraîneur parce que moi, je ne sais pas. elle va demander parce qu'elle avait des bonnes relations, elle avait envie. Je lui dis, tu vas demander. Si l'athlète n'ose pas, moi, je vais demander comment on fait telle chose. Est-ce qu'avec l'entraîneur, vous pouvez me sélectionner un certain nombre de vidéos où le geste, il est parfaitement technique et correct pour ne pas engrammer une représentation erronée ? Voilà la manière dont j'interagis. Et toutes les trois semaines, je fais un bilan avec l'entraîneur. Voilà. Je fais telle chose en imagerie, telle chose, telle chose. Au badminton, les combinaisons, les stratégies tactiques, j'étais voir les entraîneurs, je me dis, qu'est-ce qu'il y a comme stratégie tactique ? Qu'est-ce qu'ils font ? Les athlètes m'avaient donné quelque chose, l'entraîneur m'a donné, j'ai fait un mix des deux. C'est-à-dire que j'ai établi différents scénarios. Voilà. Parce que ça aussi, ça peut fonctionner si pour renforcer l'apprentissage dans les phases en tout début d'apprentissage, si elle doit faire une combinaison tactique qu'elle n'a quasiment pas fait, on peut travailler de la même manière. Mais là, j'ai besoin de l'aide de l'entraîneur. Voilà. C'est de cette manière que je collabore. Maxime Chauvino, étudiant en master. Quand tu dis, quand tu reprends la première fois le judo, tu as pas mal au doigt, je voulais savoir quel était l'impact de la simulation motrice sur les qualités physiques, notamment de la force ? Les études sur l'imagerie motrice ont montré des effets contradictoires. moi, ça me... J'ai fait contradictoire, effet contradictoire, et puis depuis que je travaille à effet sportif de haut niveau, avec un athlète, je ne sais plus lequel, on a fait des exercices de muscules sur la presse. Et j'avais l'impression, il me dit que... Quand il a repris, ça allait bien. Il n'avait pas d'hypertrophie, il avait même perdu de la masse musculaire, mais ça allait nettement mieux. Qu'est-ce qui allait nettement mieux ? C'est le programme moteur et les coordinations intramusculaires qui se sont améliorées. Donc, puisque quand je fais l'imagerie motrice, Jeanne Rode, tu vois bien qu'il dit programme moteur plus anticipation des connaissances. Donc, en faisant l'imagerie motrice, on améliore ce programme moteur et on le fait de manière inconsciente, heureusement, parce que sinon, si on le faisait consciemment, on le fait de manière inconsciente. Donc, effectivement, il y aurait une augmentation de ces coordinations motrices donc, quand il reprend, c'est plus performant. Et là, pour te satisfaire de ta curiosité, avec une étudiante, nous travaillons sur l'imagerie motrice et l'amélioration de la force chez des danseuses, des petits rats, de l'opéra, en danse classique. Et avec un programme d'imagerie, on fait de l'imagerie et on est en train de faire de l'imagerie. Et on va voir si, parce qu'il faut des sauts, de la puissance de jambes, etc. On va faire des mesures optogèm ? Oui, il m'a dit optogèm, je ne sais pas. Et pour voir si, il y aura plusieurs mesures sur la détente des jambes, pour voir s'il y a une amélioration. Donc, on prend un programme d'imagerie motrice et donc, tu auras les réponses dans deux mois ou trois mois. D'accord, merci. Voilà, de rien. Bonjour, Noël-Antoine-Pierre en L3 Staps. J'avais une question, c'était par rapport à ce qu'on peut utiliser l'imagerie, mais de façon autonome. Et je prends le cas d'un club où on n'a pas forcément accès à vos services. est-ce qu'on peut utiliser ça tout au long après de l'entraînement sans être blessé ? Est-ce que ça a aussi une utilité ? Moi, le truc qui me fait le plus plaisir, c'est que l'athlète soit autonome et qu'il sache utiliser l'imagerie. Alors, quand ils sont plus blessés, souvent, ça me fait un petit pincement de cœur de les laisser parce qu'il y a une certaine relation, mais c'est ça. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand ils me disent Claire, j'ai changé le truc, je fais ça. Alors là, c'est top parce que c'est son empreinte et c'est plus significatif pour lui et ça fonctionnera. Par contre, si vous êtes dans un club ou une structure où vous êtes complètement novice en imagerie motrice ou en observation, il faut quand même des connaissances, il ne faut pas faire n'importe quoi. Je veux dire qu'il n'y a pas de grand danger, mais il faut un minimum de connaissances pour une optimisation de la performance. Par exemple, si vous lui dites qu'il peut faire de l'imagerie d'un geste erroné, aller récupérer ceci après. Donc, il faut des connaissances. Est-ce qu'il faut faire l'imagerie couchée, debout, les yeux ouverts, les yeux fermés ? Quelle est la perspective d'imagerie interne, externe ? Est-ce qu'on fait du kinesthésique ? Est-ce qu'on n'en fait pas ? Il faut avoir des connaissances. voilà. Josias Nayaga, Master Stabs. Je voudrais revenir sur l'exemple du tennis de table. Il me semble que vous dites que la tête blessée se trompe une fois sur deux dans une situation d'incertitude de vidéo. Mais est-ce que vous avez fait des tests avant la blessure pour comparer et avoir le delta ? Non, c'est effectivement ce qu'il aurait fallu faire. J'ai des petits bras, je n'ai que deux bras et je ne peux pas. C'est hyper compliqué, je n'ai pas de temps. Ce que je sais, c'est que quand je les ai, une fois sur deux, ils se trompent. Et avec l'entraînement sur les occlusions temporelles, je m'aperçois qu'au fur et à mesure du temps, ils ne se trompent plus aussi souvent. Voilà, c'est la réponse que je peux faire. Bonjour, Jean-Yves Robin. c'est un entraîneur en escrime. La question, il semblerait que plus l'athlète est expérimenté et plus il maîtrise finement son activité, plus les interventions auprès de lui sont faciles pour vous. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que plus il est expérimenté, plus ses zones motrices, quand il imagine un geste qu'il sait faire, plus ses zones motrices sont activées. mais l'expérience de haut niveau d'un athlète ou la maîtrise de son activité entre un athlète qui a 15 ans de haut niveau en senior et quelqu'un qui en a 3, vous n'avez pas l'impression que vous pouvez gagner du temps sur tout ce que vous pouvez activer auprès de lui ou sur les processus ou la différence, parce que l'utilisation de l'imagerie mentale dans certaines activités sportives sont déjà plus ou moins développées dans la pratique naturellement. Est-ce que ça active plus ou moins votre... Alors, le truc, c'est que si... Comment on va dire ? J'ai deux athlètes qui sont des experts. Quand ils imaginent des gestes, il faut qu'ils sachent le faire, déjà. Et c'est vrai que la reprise, c'est sur des gestes qu'ils savent déjà faire, c'est stocké et ça va beaucoup plus vite. Par contre, sur un athlète de haut niveau, on peut apprendre un geste qu'il maîtrise peu ou pas du tout, mais c'est comme un débutant sur ce geste particulier. C'est un athlète de haut niveau, mais il est débutant sur ce geste. Donc, il faut qu'il reconstruise sa représentation... qu'il construise une représentation motrice qui, au début, est grossière et qui s'affinera petit à petit. Parce que ça veut dire que l'athlète de haut niveau, il apprend aussi. Parce que des fois, souvent, le sens commun dit que l'athlète de haut niveau n'apprend plus et sait tout faire. Non. Il apprend de nouveaux gestes, de nouvelles tactiques, de nouvelles combinaisons. Vous voyez ? Zakaria, étudiant en Master 1. En tant qu'expert dans l'imagerie mentale, j'aimerais savoir, selon vous, quelles sont les limites de cette méthode pour vous ? Une des limites de l'imagerie, parce qu'au niveau même de la recherche et de la pratique, c'est le fait que, je vous dis, quelle est votre spécialité sportive ? Le quoi ? Le MMA. Je vous demande d'imaginer, je ne sais pas, un geste ou deux de cette discipline. D'accord ? La limite, c'est que moi, je ne sais pas si vous faites l'imagerie du geste que je vous demande. Vous pensez peut-être à votre petite amie ? Je n'en sais rien. Donc, ça, c'est une limite. La limite, je suis en train, avec une collègue, de savoir ce qui se passe. Quand maintenant, je vais voir des athlètes, s'ils imaginent bien le geste que je leur demande. Donc, c'est une histoire de prototype, de neurofeedback, c'est-à-dire que, je mettrais un petit casque comme un bonnet de bain sur la tête des athlètes, je leur demanderais d'imaginer, par exemple, une habileté ou une technique. Et si je vois, et je verrai, et l'athlète verra, déjà, si son imagerie, elle est parfaite ou pas, s'il doit l'améliorer sur le geste, et moi, je verrai si, effectivement, il imagine le geste ou s'il imagine autre chose. Donc, ça, c'est une limite. Je pense que, dans les dix années, on arrivera plus à savoir ce que l'athlète imagine par des algorithmes de l'apprentissage du deep-ing learning. On y arrivera. Voilà. Claire, il nous reste dix minutes. On passe à l'évaluation. Oui, on passe à l'évaluation. Ce que je vais vous montrer, c'est que la simulation motrice, ce n'est pas quelque chose de réellement nouveau. En 1977, en Russie, ça se faisait déjà. Donc, je vais vous montrer une vidéo. Et dans la vidéo, vous allez la regarder, et avec les avancées scientifiques, vous allez voir qu'il y a des choses, des petites erreurs. Moi, ce que je vous dis là, au jour d'aujourd'hui, peut-être que dans dix ans ou quinze ans, on aura fait des progrès au niveau scientifique. Il y aura des petites erreurs que je faisais aujourd'hui au temps de thé. Donc, je vais vous la montrer et je tenais à remercier les deux personnes qui m'ont communiqué cette vidéo parce que je trouve que c'est un cadeau. C'est quelque chose de très, très beau. Vous allez voir. Et c'est M. Faraud et M. Meunier. Voilà. Je vous montre. Ils sont à l'iconothèque de l'INSEP. De l'INSEP. Centre Nautfilm URSS. Sport, émotions, pensées. Evgenia Bogdanovskaia apprend à Oleg Zaitsev un saut compliqué. Anatoly Alexeyev, un psycho-hygiéniste, aide le sportif à obtenir la relaxation ou l'action de la parole et de l'image mentale est spécialement intense. Vous voilà en position de départ. Vous allez exécuter en pensée le mouvement montré par l'entraîneur. Quand vous entendrez mon parté, vous le ferez avec précision au rythme qui vous convient. Vous êtes déjà là-haut. Attention, partez. Bien, reposez-vous. Ce que vous venez de faire reste gravé dans votre mémoire nerveuse, psychique, musculaire et motrice. Dans son demi-sommeil, Zaitsev a effectué le saut idéal. Plus tard, il se le passe en imagination plusieurs fois avant de plonger. Attention. Parfait. Donc, il y a deux disciplines. Il y a le plongeant et l'aviron. Bienveille Théromache-Kenné, championne d'Europe d'aviron, se prépare à l'épreuve. Elle se relaxe toute seule en se coupant totalement de l'extérieur. Elle ne dort pas. Mentalement, elle rame. La voilà qui part, suit son couloir, contrôle la cadence, écoute ses muscles, comme si elle se programmait. Elle est prête. Il ne reste qu'à s'installer dans son skiff et à vaincre. Alors, quelques remarques. Je vous écoute. Salah Bektaoui, étudiant en L3, entraînement sportif. La question, c'était, est-ce que ça a beaucoup évolué ? Parce que c'est un... Par rapport à la vidéo et ce que vous nous avez dit, c'était à propos de savoir si le domaine de l'imagerie et votre méthode avaient beaucoup évolué depuis ces dernières années. Alors, d'abord, ce n'est pas ma méthode. La méthode de l'imagerie. C'est la méthode d'imagerie. Après, moi, ce que vous avez vu, avec les personnes qui sont couchées et on leur demande d'imaginer les mouvements dans la tête, je le faisais il y a 20 ans. Exact. Donc, maintenant, je ne le fais plus. OK. Mais c'est normal. Les techniques évoluent. Par contre, vous entendez bien les notions de programmation. Il y a des termes, ça veut dire la même chose, mais ce n'est pas les termes actuellement. Mais là, je ne le fais plus. Oui, alors, je t'écoute. Vas-y, dis-moi. Ce que je voulais relever comme remarque, c'était qu'ils étaient allongés, donc pas trop dans leur spécificité sportive. Spécialité sportive, c'est mieux. Oui, en fait, il a été... Pas trop en situation spécifique. Très bien. Vous savez, on a vu que pour que le transfert entre l'imagerie et la simulation motrice soit effectif avec l'exécution réelle, il faut se rapprocher le plus possible des conditions réelles puisque c'est les mêmes zones qui travaillent. Donc, si je suis couché et que je dois faire un combat de judo ou un assaut en escrime, là, on est relâché, on fait de la relaxation, on se réveille, bonjour, le niveau d'activation. Déjà, il faut se réactiver. Et puis, on est quand même bien loin des conditions réelles de pratique. Quand vous êtes comme ça en train de dormir, vous avez des zones du cerveau qui s'activent, des fréquences qui s'activent, qui sont complètement différentes quand vous êtes debout, actif, en train de faire. Donc, c'est vrai qu'il y a des cas où je le fais quand les personnes sont allongées, mais c'est très rare et c'est dans des cas très spécifiques. Il faut se rapprocher le plus possible des conditions de pratique réelles. Il y a même des psychologues du sport qui disent qu'il faut les habiller. il faut avoir, par exemple, avec les escrimeuses, je leur demandais leur arme. Si elles n'avaient pas leur arme, elles rentraient. Donc, il y en a une. Elle a cru que je blaguais, mais je ne blaguais pas du tout. Donc, elle a raté une séance. Parce que sinon, ça ne sert à rien quand on a l'arme. On a un certain tonus, une certaine posture. Je veux dire, en se mettant debout ou assis, il y a un système d'équilibration qui est différent, même si l'arme, elle est très légère. Quoi d'autre comme remarque ? Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des mots-clés spécifiques ? Là, on entend des mots, le rythme, etc. Est-ce que tu utilises des mots-clés ? Moi, je n'utilise rien du tout. C'est le sportif qui utilise. Oui, d'accord. Par contre, il y a une chose qui me dérange un peu, mais c'est un petit peu du détail. C'est un moment, vous voyez, il est allongé. Attendez, je vais noter. Il est allongé sur le lit et le... le médecin, je ne sais pas, lui dit, partez, fais le geste. Quand il lui dit de partir, de faire le geste, il doit réagir à l'ordre. Dans des sports à habileté fermée, etc., c'est le sportif qui décide quand partir. Il ne part pas à un ordre. Et ça, il a été démontré au niveau des neurosciences que quand on réagit, comme par exemple dans les sports de combat à quelque chose, on réagit à quelque chose d'extérieur. Voilà, je fais ça. Je réagis parce que je vois que tu m'envoies une balle, je réagis. On est d'accord ? Mais je peux faire exactement le même geste. C'est moi qui décide quand je le fais. Alors, au niveau de la vision, c'est le même geste, mais le déclenchement est différent. D'un côté, c'est le sportif qui réagit à un stimulus, à quelque chose, à une information qu'il voit. D'un autre côté, c'est moi qui décide de faire. Et c'est important de bien différencier ça parce que les zones du cerveau et les circuits neuronaux sont complètement différents. Et donc là, il fait du plongeon, il lui donne un signal de départ, niaite. Voilà. Parce qu'après, vous allez me dire oui, mais ça ne change pas beaucoup. Le but, c'est quand on est ici, c'est d'aller chercher une médaille. Donc ces petits détails, ils sont importants. dans la même scène, on voit le médecin lui caresser les jambes ou je ne sais quoi. Et tout à l'heure, vous parliez justement de cette sensation de toucher. Donc là, à aucun moment, lui... Alors, je me suis exactement posé la même question. Et je pense qu'il y a deux possibilités. et avec le geste qu'il fait là, soit il le met dans un état d'hypnose, dans un état léger de trance, soit quand il passe la main, il mesure son niveau, l'énergie qui mène de son corps. Donc c'est des méthodes un petit peu où c'est un état de conscience modifiée, un petit peu plus profond, par exemple, de ce que je demande de faire, je pense à... C'est-à-dire, quand on fait de l'imagerie, on est dans un état un petit peu de conscience modifiée. Mais là, le fait, c'est vrai, de toucher ou de vérifier un niveau d'énergie où c'est peut-être un déclencheur et le fait là, c'est le sortir de sa tâche. Moi, je pense que c'est peut-être un peu d'hypnose, mais je ne suis pas sûre. Je ne sais pas. Oui, je pense. Parce qu'en fait, la suite du document... Enfin bon, le document a été... Je l'ai coupé. Et il y a une partie après hypnose, en fait, qui est abordée. Ah, tu ne m'as pas dit. Oui, mais elle est un peu comique, parce qu'en fait, le discours, c'est bon, les enfants, vous dormez et puis les enfants dorment. Donc, c'est un petit peu surnaturel. Donc, ce n'est pas très adapté au processus d'entraînement. Mais c'est vrai qu'en Russie, ils étaient très... Ils étaient un petit peu... En avance, non ? Non, je ne dirais pas. Ils utilisaient beaucoup l'hypnose, parce que l'hypnose, il faut faire attention à la manière dont on l'utilise. Excusez-moi. Je peux ? J'ai une question par rapport à la vidéo et puis par rapport à ce qu'a dit Kaff. Donc, moi, je suis Jimmy Melfort, je suis étudiant en DOS GEPS. Est-ce que vous avez déjà pratiqué la thérapie de l'EMDR ? L'EMDR ? Oui. La pratique de l'EMDR, on ne peut pas la pratiquer comme ça. Il faut une formation très, très poussée. Tu peux dire ce que c'est que l'EMDR ? L'EMDR, c'est la thérapie des mouvements oculaires. Normalement, ce sont les médecins qui doivent pratiquer cette technique. Alors, c'est vrai que dans les formations de coach, il n'y a pas de l'EMDR et qu'ils pratiquent, c'est une méthode dérivée de l'EMDR. Et en fait, cette méthode, c'est pour arriver à surmonter des traumatismes, par exemple, des traumatismes sérieux de guerre, des soldats qui sont en Afghanistan, etc. Exactement. Donc, moi, personnellement, je n'utilise pas cette technique. D'abord, je ne suis pas formée. J'utilise des techniques que je maîtrise et sur lesquelles j'ai été formée. Voilà. Oui, une dernière question et on va conclure. Juste concrètement, comment vous organisez votre emploi du temps ? Comment s'organiser les séances dans une planification pour une échéance donnée ? Je vais voir l'entraîneur. Ça dépend dans la programmation où on en est, s'il y a des compétitions majeures, s'il n'y a pas de compétitions majeures. Ça dépend des disponibilités de l'athlète, ça dépend des miennes et on essaie de trouver un consensus. Est-ce que vous faites ça pratiquement que juste quelques semaines avant l'échéance, par exemple ? Ou est-ce que vous faites ça tout au long du cycle ? Ça dépend des demandes, mais si on fait deux jours avant, en fait, on met juste un pansement. Et si on fait, par exemple, trois semaines avant, est-ce qu'on ne mettrait pas aussi juste un pansement ? Je ne sais pas. Oui, probablement, ça dépend. Oui, ça dépend du vécu de l'athlète. Il y a des athlètes qui n'ont pas besoin de préparateurs mentaux ou de coach parce qu'ils savent se gérer tout seuls. On va donc terminer cette séquence. Merci d'être venus si nombreux pour cette thématique. Merci à Claire, merci à Lucille et merci à David pour votre participation. Sous-titrage ST' 501